putain ce nombre de messages à la seconde quand j'ai juste lancé le live what the fuck bonjour les gens comment est ce que ça va oh la vache dites moi est ce que le son est bon parce que j'ai aucune idée de la gestion j'ai toujours aucune idée de la gestion du live sur du son sur les lives est ce que le seul live annonce la couleur oui complètement le son est nickel il ya mieux comme son oui bah c'est mon événement merci le son est bon allez c'est bon nickel ok alors laissez moi juste le temps de laisser moi juste étant déjà 500 le temps de partager le live sur twitter et on va être parti en attendant mettez mettez un petit live quand même pour référence et live en attendant que le poste sur twitter donnez moi juste une quinzaine de secondes non c'est pas un drama on va faire une on va faire un petit live réaction c'est pas c'est pas ouf 3000 on est 3000 sur le live d'a écouté c'est pas mal ça commence à faire pas mal de gens j'aime pas ce live mais le live n'a pas encore commencé comment tu peux pas aimer là oui c'est un live prévention excusez moi faut que je précise quelque part dans la j'ai changé la description du live on va mettre un live prévention attendez entre parenthèses prévention voilà si peut-être falloir recharger la page pour que ça vous affiche ça mais normalement je sais pas comment j'enregistre ça s'enregistre tout seul ok très bien voilà donc aujourd'hui live prévention les gens et attention à savoir je me suis démerdé pour mettre aujourd'hui la la cam donc j'ai ressorti ma cam 2 après j'ai tellement de trucs à bon bah merci pour les deux ça n'a pas encore commencé mais merci attendez c'est qui merci xm tv pour ton nom de 3 euros test son 1 2 yes mais du coup merci mec on est 3300 nickel yes je me suis démerdé pour mettre la 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 cam donc j'ai dû retaper mon overlay donc si c'est pas encore un overlay qui est extraordinaire je l'ai fait je l'ai je l'ai corrigé aujourd'hui donc c'est pas forcément ouf mais normalement l'overlay est pas trop trop mal mais la cam par contre est toujours aussi dégueulasse c'est une caméra que j'ai acheté en j'avais quel âge j'ai dû acheter la caméra en 2010 c'est une webcam qui date de 2010 grand maximum peut-être même 2008 donc c'est ça va pas être très beau la vidéo donc c'est en petit mais et je suis con voilà je vous affiche je pense que vous affiche voilà on va se mettre ça on va se mettre qu'est-ce qu'on va s'afficher en fond ici qu'est-ce qu'on peut se mettre en fond en attendant faroad on va mettre une image de faroad en attendant voilà en attendant qu'on ait vraiment du contenu à vous montrer voilà on met une petite photo de faroad en fond bonjour la caméra est dégueulasse franchement j'ai le visage qui est à moitié éclaté dessus et l'autre partie qui est sombre je enfin c'est voilà quoi l'overlay est trop laid ça va il est pas non plus si dégueulasse que ça ça va c'est l'histoire de quelques jours de travail c'est tout tu aimes bien faroad toi un petit peu un petit peu ça va ce qu'on va faire en premier lieu c'est j'ai envie de vous avoir vous vous récapituler un petit peu la situation qu'il ya eu avec la dernière vidéo parce qu'il ya il ya beaucoup de gens qui n'ont pas vu je pense mais il y en a aussi beaucoup qui ont vu d'ailleurs les retours sur la vidéo ont été vraiment super cool genre c'est une vidéo qui était assez chiante à mettre en place parce qu'il y avait beaucoup de beaucoup d'informations à caler à l'intérieur et merci aléandro pour ton nom de 20 euros merci beaucoup ouais du coup c'était un un sujet qui était un peu chiant pour moi à traiter parce qu'il y avait beaucoup d'informations à caler dans dans la vidéo et je voulais pas faire une vidéo de 45 minutes jack 20 minutes c'était ces cinq minutes au dessus de ce que je voulais faire la vidéo je veux qu'elle fasse un quart d'heure elle a fait 20 minutes et c'est c'est que ça me fait déjà un peu chiant en fait mais voilà quoi du coup yes j'ai un peu du mal à lancer j'ai pas l'habitude de faire des live donc si c'est un peu mou c'est désolé mais ce que j'ai absolument pas l'habitude d'ailleurs j'ai pas mentionné splashware sur twitter ni quelque part donc c'est alors ah oui ça c'est ça que je voulais écrire attendez je vais le dire je vais le dire et je vais le répéter régulièrement c'est pas la peine d'aller l'embêter de lui envoyer un message de harceler de l'insulter c'est pas la peine ça vaut pas le coup faut pas faut pas aller plus loin que mes vidéos faut pas forcément aller harceler les gens parfois forcément faut pas faut pas tout court faut pas le faire c'est pas le fait de pas aller pas harceler les gens c'est pas bien alors donc ce que j'aimerais vous montrer aujourd'hui c'est là on va aller sur youtube et merci nostra pour ton nom de 10 euros toujours aussi efficace dans la prévention d'autres telles j'ai pas la référence mais merci du coup il ya ce youtube on va juste aller voir sa chaîne vite fait parce que rien truc que beaucoup de gens ont remarqué beaucoup de gens m'ont notifié c'est que si on va sur la chaîne de chouf prono c'est déjà si on chape si on tape chouf prono sur internet sur le truc ce qui est bien c'est que ma vidéo est marquée en premier donc c'est plutôt pas mal pour les gens pour été qui se passent à voir par le truc et merci christophe gotrono pour ton nom de 3 euros un petit nom pour soutenir un grand youtubeur merci beaucoup 3 euros je pourrais m'acheter un jeu merci pour ton nom de 5 euros de quoi de payer une cam c'est gentil mais je paierais je me ferais un pc avant de payer me payer une cam et une connexion aussi voilà donc je voulais vous montrer voilà sur la chaîne chouf prono à présent il ya plus de vidéos les vidéos sont plus sont plus disponibles et je vais souvent je vais souvent attraper la webcam parce que elle est scotchée avec de la pata fixe sur un écran de télévision et va beaucoup bouger alors voilà donc si j'ai la main comme ça c'est que je remets la webcam en place c'est complètement normal donc sur la chaîne de chouf prono ce que je voulais montrer c'est qu'il ya plus de vidéos il a supprimé la vidéo qu'il avait fait et c'est un point qu'on va aborder un peu plus tard dans le live parce que c'est un rapport avec ce qu'il va dire ah il leur a dit radié bonjour leur a dit radié yes alors son truc à supprimer ce qu'il a fait chouf prono splashware c'est la même personne c'est qu'il a aussi fait une vidéo réponse mais il a supprimé il a supprimé sa vidéo réponse merci crazy splash pour que ce cas je ramène son gil non mais non mais c'est c'est allait pas l'embêter allait pas lui envoyer des messages c'est pas la peine voilà donc il avait fait une vidéo réponse ah mais attendez enfin j'attends les chercher j'ai cherché ça sur mon autre onglet parce que j'ai fouillé dans mes photos qui a sur mon téléphone mais en fait ce qu'il faut savoir c'est que attendez je vais vous retrouver comme ça attendez la vidéo je suis un peu je suis un peu je m'emmène un petit peu la vidéo qu'il avait fait qui du coup n'est plus disponible sur sa chaîne la vidéo s'appelait je vous montrer ça hop la vidéo s'appelait ça chouf prono rectification de a à z de l'harceleur entre parenthèses maxella pour préciser que c'était moi le harceleur parce que je suis quelqu'un qui harcèle les gens c'est vrai que la dernière fois que j'ai fait vidéo sur splashware c'était il n'y a pas très longtemps c'était il ya un peu plus d'un an pas très longtemps tu vois genre je le suis à la trace la description que je voulais vous montrer de de la de la vidéo qui était assez marrante aussi attendez faut juste que j'aille fouiller dans mes dans mes screens ah voilà c'est là attendez je vais mettre ça entre onglet la description de la vidéo qui disait et on est plus de 6000 on est on est presque 7000 sur le live bah bonjour aux nouveaux arrivants je pense que ça c'est l'overlay tu vois genre l'overlay l'overlay ça attire le genre oui donc je suis un harceleur et on peut voir aussi on est 7000 on est pas on a dépassé les 7000 incroyable on peut voir aussi dans la description de la vidéo que le mec a dit que bon même sans faire de vidéo c'est l'autre je tarais l'autre je tarais toujours à mes trousses toujours à ses trousses tu vois genre voilà donc je suis un harceler je suis aussi un je tarais qui suit toujours aux trousses de splashware tu vois genre en un an je suis pas du tout passé à autre chose j'ai pas fait j'ai pas fait une vingtaine une trentaine de vidéos en un an sur un sujet qui n'avait rien à voir avec lui je le suis de je le suis de tout le temps désolé pour ceux qui me qui me suivent pour mon contenu mais je devais je me devais de lui répondre il m'harcèle vraiment de ouf ça fait un an que j'ai pas parlé de toi gros comment ça je t'harcèle ça fait vraiment bizarre ça fait vraiment peur je sais pas ce qu'il me veut il est tarpin bizarre ce mec donc sans plus tarder je vous propose de regarder la vidéo que splashware a fait en réponse à ma vidéo en sachant que qu'il a pris moins de 24 heures je crois pour la faire sa vidéo alors que de mon côté j'ai fait qu'on était plus de deux semaines sur son truc donc généralement quand tu réponds moins de 24 heures c'est pas bon signe ou alors c'est très bon signe et tu sais ce que tu fais ou alors c'est pas bon signe enfin je sais pas moi je moi je connais je connais la réponse je sais si la vidéo est bien ou pas mais on va on va regarder ça ensemble propose qu'on regarde un petit peu la vidéo ensemble attendez attend juste non avant avant je vais faire un truc c'est que je vais enfin je vais je vais mettre un seuil pour pour les dons parce qu'en fait je fais des live très peu souvent et j'apprécie quand on fait des longs et tout mais je vais juste parce que ça ça coupe le live à fond j'ai essayé de voir où est l'option pour ça ça fache pêche pas chier enfin c'est gentil tu vois mais merci max le essayer dans le titre qui annonce la couleur oui il a essayé oui oui c'est vrai dans le kit j'ai mis qu'il avait essayé de me répondre c'est vrai c'est vrai c'est vrai je vais chercher où est ce que on est merci j'arrive pas à faire ce que je veux c'est horrible je laissez moi laissez moi deux minutes même pas de moins de deux minutes laissez moi une minute pour que je change les paramètres des dons parce que ça voilà enfin vous voyez l'idée quoi c'est c'est trop souvent j'apprécie vous serez quand même notifié dans les trucs ou tout je dirais peut-être faire un truc en fin de live vous j'irais dire merci à tout le monde mais là il ya peut-être peut-être un peu trop de trucs sur l'écran et normalement normalement c'est bon ah putain mais c'est vous faites bugger streamlabs les gars je crois et on est 9000 sur le live what the fuck what les modos en pls mais oui mais là même moi je vois le chat c'est débile il y a une minute trente enfin non le chat je l'ai réglé pour une minute trente entre chaque message et c'est tu ressembles au radis irradié mais il est blond le radis irradié mais le fin ouais le chat c'est un it's over 9000 yes et bah tipee stream a complètement buggé chez moi tipee stream ne fonctionne plus chez moi c'est un enfer ça marche pas même la limite que j'ai mis à marche pas merci on est plus de 9000 plus de 9000 la vache alors on va pas trop perdre de temps parce que sa vidéo à ce plâchoir est très longue elle est plus longue que la mienne donc alors ma vidéo qui tenait qui portait sur deux personnes est moins longue que sa vidéo à lui qui doit répondre à certaines parties de ma vidéo ok donc on va on va on va regarder quand même un petit peu le temps que tipee stream se remettent déjà il reconnaît il reconnaît que ça fait un an que j'ai pas fait de vidéo sur lui il le reconnaît d'ailleurs attend parce que je me demande quand même parce que j'ai oui j'ai dit que ça faisait un an mais ça fait exactement combien de temps ça va faire plus d'un an c'était c'était en novembre c'était en novembre l'année dernière donc ça fait un an décembre janvier février ça fait un an et trois mois ça fait un an et trois mois ça fait presque un an et demi mais vous avez fait bugger tipee stream on est presque 9500 what the fuck c'est c'est très gentil mais on est beaucoup là quand même mais du coup voilà ça fait un an ça fait un an et trois mois que j'avais pas fait vidéo sur lui merci c'est qu'ils répondent 3 euros ça fait ça faisait plus d'un an et trois mois qu'on n'avait pas fait vidéo sur lui et au moins il le reconnaît il le reconnaît c'est déjà ça le son leçon on entend pas vous entendez pas merde excusez moi on va recommencer à zéro alors je suis désolé alors je ne vais pas lire ton pseudo parce que je parle anglais quand même mais merci pour ton nom de 20 euros c'est un enfer mais tipee stream ne fonctionne attendez est ce que c'est juste là c'est une page spécifique de tipee stream qui va qui marche plus attendez parce que là j'arrive pas du tout à chargé tipee stream genre je suis désolé si j'ai pas lu votre don ou si jamais ça marche bien éteint la télé derrière il n'y a pas de télé derrière oh peut-être ça peut-être la musique que j'ai mis éteint et rallume ta box il ya de l'écho oui alors je vais mettre le casque j'ai je suis désolé un merci flow game sur tout le monde de 1 euro la commune est présente mais il ya de la commune est beaucoup trop présente cassez vous cassez vous il ya beaucoup de monde on est plus de 9500 on est on est presque dix mille sur le live c'est débile le alors je suis désolé le casque le casque que j'ai mis est vraiment dégueulasse mais retire la notif des dons oui bah j'essaye j'essaye le problème c'est que c'est vous avez cassé le site dedans en fait je sais pas s'il est vraiment cassé mais j'arrive pas à le charger genre regardez ça 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 là ça c'est ma page tipeee stream qui ne marche pas la page tipeee stream elle charge plus genre c'est pas c'est même pas une blague j'en regardais hop je relance et j'arrive juste pas à charger la page pour les dons moi j'arrive pas à voir genre je peux pas je peux pas empêcher les les notifications de dons c'est complètement broken excusez moi je vous ai peut-être péter les oreilles où est ce qu'on est ici ouah non c'est pas professionnel mon live est clairement pas professionnel je n'ai aucune idée de ce que je fais on est dica what ah mais attendez je sais pourquoi il ya de l'écho attendez attend déjà un prix elle l'écho en fait je sais pas pourquoi il ya quoi c'est chelou mais merci flotteur pour contre quatre euros à ce moment tu vas dépasser call for land oui c'est tristement vrai mais je alors attendez je cherche d'où vient le son de l'autre de l'autre dons parce que je me sens qu'il ya deux à attendez ah non je non je sais pas mais je sais vraiment pas d'où vient le mais je sais pas d'où vient le deuxième deuxième bruit du don en fait ces problèmes à tous les coups mixeur de volume à tous les coups genre ça vient de là je vais je vais éteindre au bs peut-être que ça marche ça le fera plus j'espère lance la vidéo oui c'est bon alors ok là j'entends plus du tout maintenant j'entends plus du tout les dons c'est pas non plus le bon plan donc merci elmoquette pour tomber un euro donc revenons au live dites moi dites moi dans le chat je regarde le chat dites moi je vais dites moi dans le dans le chat si jamais le vous entendez splashware parce que je du coup j'ai pas j'ai pas pu permettre ça désolé déjà pour ceux que ça intéresse pas ce genre de vidéo mais je me devais de répondre à max et merci aussi beaucoup kiki browser pour son de 100 euros merci beaucoup je sais pas quoi en faire c'est pas assez fort comment ça c'est pas assez fort oui parfait montre le son le son stop le son des dons oui j'aimerais bien stopper le son des dons arrêtez de faire des dons merci les dons sont chiants je suis d'accord le son est chiant mais comme je voulais montrer je ne peux pas le fin la page alors où est ce qu'on en était parce que du coup le son du le son c'est bon parce que je sais toujours pas en fait si le son c'est bon allez moi ça me pète les oreilles en vrai merci grey et abonnez-vous à pudipay aussi on est plus de dix mille mais c'est une horreur laissez moi paramétrer le son du mais je ne sais pas d'où vient l'écho je ne sais pas parce que j'ai le son dans mon casque je sais pas d'où vient l'écho je n'ai aucune idée et j'aimerais en fait j'aimerais accéder au putain de site pour les dons mais ça ne marche pas tout le monde qui s'énerve dans le chat ça fait ça vient de stream là c'est à deux fois le son mais je sais mais non parce que quand j'ai quand j'ai attendez non j'ai tout qu'est je tu qui est mute en fait j'ai tout qui est mute sur mon sur mon stream labs sur ebs genre j'ai j'ai tout qui est mute à part le son du bureau coupe et relance non non c'est pas ça le problème merci cul to kids pour ce monde 3 euros c'est on est dix mille on est dix mille et tout le monde est énervé dans le chat ça n'a aucun sens merci attache gaming pour 3 euros et de 1 euro et vous faites votre pub dans les dons vous êtes vous êtes horrible je sais vraiment pas d'où vient le problème des dons qui font trop de bruit par contre je suis désolé pour ça c'est quoi ce bordel mais oui non mais c'est à cause et non merci mais au blog pourtant je peux même pas vous empêcher de faire des dons qui qui passe pas je peux même pas mettre un minimum le site il est mort vous avez tué le site on n'avance pas sur le live on n'avance pas alors est ce que attendez je vais je vais voilà je reviens au truc on va monter le son de la vidéo pour ça attendez on va rajouter du gain sur la vidéo comme j'ai reçu du gain sur mon nom depuis mais j'en chie c'est horrible et merci gentil abonné pour 3 euros enlève le plug-in sur obs mais c'est pas un plugin je sais pas je sais pas d'où est en fait le problème c'est que je sais pas d'où vient le merci vers vers wills pour ton héros stop les dons qu'à pas on va être un peu de gain sur le truc voilà merci yes 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 bon ça va actuellement je suis un peu déprimé parce qu'il ya dix mille personnes qui essayent de me voir répondre à un truc et voilà ce qui se passe voilà ce qui se passe en look merci blood name bob de but à gaz de sort dehors fourré les plans chocolat je suis risqué complètement mais par contre alors je vais le redire c'est pas un live joli vos dons en fait c'est un live j'essaie de répondre ce live pour reprendre la question ce live est fake genre je vais je vais attendez vous savez quoi je vais juste vous avez un don pour me pousser à vous c'est pas une question de relancer live ou de l'arrêter la question c'est mais c'est pas une question de reboot le live c'est une question de il ya deux fois le son et je sais pas d'où il vient deux fois ce sont ah oui le satan là qui m'a dit de checker discord ah ben oui attendez lui il fait des live il va pouvoir me dire tu aurais pas un tipeee sur deux sources si si j'ai un tipeee sur deux sources quelques remolettes du son rt regarde ça a pas un truc de cocher à côté de l'icône du son dans obs attend si j'ai un tipeee sur sur trois sources j'ai trois sources avec type avec un source navigateur oh attendez ça serait pas attendez parce que j'ai aussi un overlay pour ça je sais ce que c'est j'ai on va on va résoudre le problème en fait regarder sur sur cette interface là petit cours de baisse je pense que c'est ça si j'ai bien compris en gros j'ai j'ai ici le tchat plus dont est normalement ici je vais pouvoir désactiver si elle n'est pas ici et noble jeune puceau jeune puceau nazi incroyable on a résolu au bout au bout d'une demi-heure de live on a résolu le problème de l'écho voilà le sat panda le sat panda merci beaucoup je pensais pas je pensais pas que si c'est le son est toujours insupportable mais c'est très gentil merci le sat panda je pensais pas je pensais pas que si jamais il y avait je me fais couper la parole par le par le stream en plus merci zutrix pourtant de 3 euros c'est exactement le prix d'un pain au chocolat depuis à peu près deux ans merci emile pourtant de 1 euro aussi tu as muté le son sur obs à gauche oui mais en fait alors je vous explique il y avait le j'avais deux scènes différentes pour mes lives une scène avec la cam et une scène sans la cam et sur la scène sans la cam le son était aussi activé non non c'est très bien voilà voilà on va pouvoir reprendre le live façon plus plus coordonnée et voilà live cam ici voilà ça ça retourne sur cette fenêtre là comme ça nickel et on va pouvoir reprendre le live avec dix mille ouverts je rappelle la règle la règle est très simple pour participer au live quand la prochaine critique de film quand j'aurai retrouvé un très bon navet sauf que là j'ai prévu de regarder des très bons films réguliers je suis après régler ton problème après 2048 dont à peu près ça à peu près l'équivalent mais du coup je voulais dire et noble merci jackson j'aimerais vous dire la règle est simple pour cela il faut participer au live il suffit de liker le live et de ne pas aller harceler splashware et après ça vous pourrez participer au live voilà je tenais à rappeler faut désactiver d'en fait tout le monde là je suis je suis je suis autant énervé que vous en fait à ce point là donc voilà donc on retourne là où on en était est ce que le son de la vidéo vous l'entendez concernant mon site sur ma chaîne youtube j'ai fait une vidéo complète dessus j'ai par là des fois en début de vidéo etc et aujourd'hui max est là assorti fin hier ou en entier a sorti une vidéo sur moi et un autre comme quoi j'arnaque jeu etc vous allez voir vous allez vite comprendre malheureusement pour lui donc je vais vous détailler de a à z comme quoi la cause et noble merci mais au blog pour tout le monde 3 0 je peux terminer donc comme ça non et voilà et non tu ne peux pas parce que d'ailleurs voilà vous avez cassé mon 6 mon tipis tribus plus fort encore plus fort mais what ok on va mettre plus fort ok 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 et noble jeune puceau jeune puceau nazi j'ai mis j'ai mis j'ai mis le gain à 7 à 7 c'est la pression ça me pète les oreilles à moi en fait et merci putain mais ce tipis stream est complètement buggé alors si j'ai pas lu votre don je suis désolé surtout si c'est un gros don puisque dans ce cas là je suis désolé pour vous et noble jeune puceau jeune puceau nazi merci lorenzo pourtant de un euro pour te rendre dingue mais va te faire foutre lorenzo c'est horrible horrible on est on est plus de 11000 on est plus d'envie et vous vous êtes foutu en ligne pour me faire chier c'est incroyable et merci encore tom catrice et non merci emile pour ton nom dernier don nazi yes parce que t'es pauvre maintenant parfait on va faire comme ça vous pourriez me faire chier en essayant de spammer le chat en disant des conneries en faisant chier sur twitter en faisant un hashtag de merde ce qui sera en training un truc de merde enfin je sais rien vous pourriez me faire chier de tas de façons différentes mais vous me faites chier et vous vous ruinez en même temps genre il n'y a personne qui est gagnant dans cette équation il ya fin si un peu moi mais il c'est la pire façon de faire chier quelqu'un qui dit est faux est complètement faux j'ai tout noté j'ai tout gardé je savais qu'il allait venir la foudre sa merde à cause c'est énorme puceau nazi merci lui aussi pour ton nom de 3 euros abonnez-vous au pili paille oui abonnez-vous à pili paille alors pas besoin de faire de dons pour pour dire ça à cause abonnez-vous à dire je sais j'arrive même pas à commenter la vidéo rose et noble je ne merci alpha qui vient faire chier le mec c'est un mec alpha ton live est insupportable mais oui mais je suis d'accord c'est le pire radio à cause et nord jeune puceau merci car c'est oui pourtant de 5 euros connaissait on le connaît tout et le prochain j'annonce le prochain nom c'est d ça commence par un d et un z et non regardez est ce que je suis pas fort à tout hasard merci d'état pourtant de 3 euros je devrais baisser le son des notifs typique via ton mixeur de volume eh bien oui parce que le mais le problème c'est que le son des notifs typique passe et noble merci star voltage le son le problème c'est que le son des notifs passe par le même même canal que le son de la vidéo de splashware donc si je baisse le son des notifs vous entendrez moins splashware et merci corlias pour ton 10 euros parce que j'aime bien un message j'aime bien ton ton don je sais pas à cause mais non merci à cause de l'un pour 35 euros n'aissé à la vidéo des nouvelles de code forlain non code forlain est mort sur youtube évidemment à cause et noble merci icarion dans le nom de 1 euro mais sont déjà pour commenter la vidéo donc couple sur le son des dons mais je peux pas couper le son des dons sans couper le son de splashware en fait c'est ça le truc parce que le parce que le site de dons il est cassé j'arrive pas à y accéder au des dons mais il ya beaucoup trop de gens c'est horrible on est douze mille on est douze mille et c'est le pire live de youtube genre c'est énorme ce plan je ne sais pas non mais il ya une oeuf sur insta qui dit que tu es son bébé c'est ma copine voilà on retourne sur le on retourne sur le sur le truc et je vous rappelle le harcèlement c'est mal burger merci pour ton 3 euros c'est quoi la sujet d'une vidéo sur le coin gagner de l'argent arrêtez les dons bref du coup je vais faire ça étape par étape pour détailler un par un ce qu'il a voulu dire sur moi alors voilà évidemment quand on fait une vidéo réponse les gens ont tendance à dire que ils vont tout détailler mon compte est désormais en négatif mais mais vous ruinez pas ça sert à rien je veux dire voilà le truc le truc le truc voilà donc quand tu fais une réponse à une vidéo généralement tu dis attention je vais répondre à tous les points de la vidéo mais c'est pas souvent le cas on va pas se mentir c'est c'est dur de répondre à une vidéo en répondant à tous les points qui étaient censés être dit je sais que dans la vidéo que ce tachois a fait en réponse à ma vidéo merci pour le don je crois que c'était tenté merci de parler pour le don aussi je sais que dans la vidéo ce tachois il va pas répondre à tout ce que je dis il va pas répondre à pas mal de trucs j'ai pu en mémoire tout ce qu'il ya mais il ya beaucoup de trucs qui ont constaté mais voilà quoi donc avant de mettre un avis positif ou négatif écoutez bien la vidéo en entière c'est un conseil pour ceux que ça intéresse bien sûr et si vous voulez merci mystique n'hésitez pas je suis ouvert à tout alors merci d'aidera je vais encore baisser le son des dons je vais encore baisser le son des dons je vous aime beaucoup les gens qui font les dons c'est très gentil de votre part et merci ginez ah merde c'est pas ça en vrai je peux entendre le jeune puceau nazi ça me gêne pas de me ruiner mais faites pas ça oui donc voilà donc il dit de laisser un avis négatif a eu positif peut-être qu'il a supprimé sa vidéo parce qu'il avait trois quarts des vies négatifs parce qu'il avait peut-être je crois qu'il avait genre 1510 likes pour 500 likes un truc comme ça donc merci le mec qui a fait un don j'ai pas vu le nom je désolé merci band pour ton nom de 1 euro comment c'est un petit détail il a commencé à critiquer ma miniature de vidéo je vous mets l'extrait juste maintenant il ya des billets parce que c'est la base de leur marketing en fait voilà donc déjà il dit que j'ai critiqué la miniature de sa vidéo ce qui n'est pas faux parce que sur sa miniature de la ville sur la miniature de sa vidéo je voulais ouvrir je voudrais l'ouvrir en bien en fait sur la miniature de sa vidéo qui est qui est alors attendez je cherche la miniature de sa vidéo parce que du coup merci farewell arrêtez les dons c'est live il est mad voilà la miniature parlons de la miniature j'ai pas beaucoup abordé ça sur la vidéo mais en soit la miniature oui évidemment j'en ai parlé merci manu 154 pour ton don vas-y rage je ne suis pas un mec qui rage moi je suis un mec c'est un mec assez posé surtout quand on trouve surtout quand on va me faire rager en donnant de l'argent tu vois genre il ya pire pour me faire rager merci car c'est win pour ton nom de 3 euros ma bancaire m'a appelé je suis dans la merde non c'est faux parce que les bancaires n'appellent pas à 21h26 donc oui la miniature déplace le texte des dons j'aimerais bien mais le problème c'est que l'interface de tipeee ne fonctionne pas j'arrive pas merci jojo 133 pour ton de 5 euros voilà la miniature j'en ai parlé évidemment parce que c'est je veux dire c'est une partie intégrante de la vidéo il n'y a pas de raison de pas en parler et moi j'ai souligné principalement le fait que bah la moitié de la miniature c'est consacré à mettre de l'argent en avant parce que c'est 90% du marketing mais ça en soit c'est pas critiqué parce que c'est un fait en fait c'est pas spécialement mal merci grand j pour ton nom lis les dons à la fin mais j'aimerais bien le reste c'est que si je fais ça je veux passer une demi heure à la fin lire les dons ça va être horrible aussi mais là là il ya personne sur les attentes pour les dons dans classe et bon là il ya plus de dons nickel je vois ça je sais parce que je suis omniscient voilà donc sur la miniature les billets qui prennent à peu près 50% de la place de la miniature j'ai dit que c'était là parce que déjà c'est là merci ergonomie pour ton nom de 9 euros 99 le live sera rediffusé mais je vais couper je pense toute la galère du début voilà donc oui je parle de la miniature parce que la moitié de la miniature est consacrée à montrer de l'argent ce qui est 90% du marketing comme j'ai dit en vidéo et c'est un fait c'est pas une critique c'est juste un fait genre oui vous mettez de l'argent pour promouvoir les services vous promettez aux gens de les rendre riches s'ils vous suivent merci pour les dons c'est un fait c'est pas en soi c'est pas une critique c'est pas mal par contre la critique que je peux aborder sur ta miniature splashware c'est que je sais pas comment tu t'es démerdé mais comment t'as fait pour garder l'interface windows en haut à droite de ta miniature genre genre comment t'as fait comment comment t'as fait pour garder pour garder en haut à droite l'interface windows genre comment t'as fait je serai enfin à part en le faisant vraiment de façon très volontaire je saurais pas faire ça moi genre à part en faisant un screen d'une fenêtre ensuite en découpant sur photoshop je saurais pas faire ça c'est c'est enfin comment comment t'as fait merci manu pour tout le monde 1 euro t'aimes ça qu'on te donne mon argent bas et qui n'aime pas l'argent à vrai dire forcément ça par exemple ça sera coupé à la rediff donc voilà donc oui j'ai parlé de la miniature mais c'était plus un constat qu'une critique en soit petit en fait donc une miniature qu'est ce que c'est c'est la première image de vidéo qui apparaît parce qu'en fait j'avais fait une vidéo perspicace c'est très perspicace sa splashware c'est très très perspicace pour présenter mon site que je vais vous expliquer juste après donc j'ai mis une miniature une miniature j'ai mis des billets dessus donc il a critiqué le fait que j'aimais des billets j'ai constaté le fait que tu as mis des billets par lire je joue peut-être sur les mots mais j'ai pas dit que c'était mal en soi genre c'est parce qu'il n'y a pas forcément moi sur une miniature j'ai mis des billets aussi en fond c'est pas aussi flagrant et s'est pas mis en avant mais donc c'était l'illustration du tiens ouais c'est un peu aussi peut-être mais c'est pas une critique c'est pas une critique voilà oui on s'en fout ce plage au air on s'en fout qu'à une époque avait des mises assure avec des flèches rouges pourquoi tu nous dis ça genre on s'en a rien à foutre je dois parler comment ça plus fort mais mais j'ai ok on va on va attendez on interrompt encore le live pour monter le son parce que vous êtes jamais content ah merde attendez c'est pas là c'est je projette un filtre on va dans les filtres et puis on va dans c'est pas là capture d'écran bah si c'est là filtre ah non excusez moi c'est dans l'auto du bureau fait ça merci andrique est pourtant de 10 euros poursuivre le les pronos du grand splash frère alors j'ai pas mis d'argent dans ses des fois je mets de l'argent dans mes vidéos en mode je vais je vais acheter l'arnaque pour voir ce que ça donne mais là je savais que je savais que je n'allais pas mettre d'argent dedans voilà merci hugo trello pourtant de 3 euros aussi donc c'est bien les ça c'est calmer yes du coup avant l'époque donc c'était tu mettais une flèche rouge pour avoir un maximum de vue de visionnage d'avoir des abonnés en plus etc mais lui ce qu'il utilise personnellement merci c'est la tête des youtube oui c'est pareil c'est pas une critique c'est un fait j'utilise cette youtube heures sur mes vidéos parce que c'est en rapport avec ma vidéo c'est l'illustration quand je et oui pour certaines personnes ça fait cliquer pour certaines personnes mais oui c'est le cas c'est un fait c'est pas une critique il sait que ça va faire le buzz c'est que ça va marcher donc ça intéresse les personnes tu vois comme critique des personnes c'est les personnes de voir certains youtube merci bande pourtant de 1 euro il n'y avait pas une deuxième source de son pour le son de ta chaîne tu retiens le son de jeu je n'ai pas j'ai pas réussi j'ai pas eu le temps de lire je suis désolé je vais fou jusqu'à l'avance dans le live parce que j'ai pris tellement de retard merci d'erfi pour ton de 10 euros c'est rigolo peut-être pour toi et c'est exactement le constat que j'ai fait je veux dire je sais pas pourquoi il me reprend là dessus parce que c'est exactement ce que j'ai d'ailleurs je vous avouais que je suis vachement déçu ah oui alors merci elle drone pourtant de 1 euro tu peux pas monter le son de vlc en fait si je monte le son de vlc j'ai le casque qui va m'exploser aux oreilles je veux le faire un petit peu voilà mais pas plus parce qu'après c'est mes oreilles qui vont prendre l'agile le sont déjà très fort dans mes oreilles comment ça encore plus fort mais voilà ce que moi ce que j'ai bien aimé c'est que dans ma vie dans sa vidéo genre il a caché mon visage je sais pas pourquoi genre je sais pas pourquoi est ce qu'il a caché mon visage parce que montre le son mais comment ça plus fort ah non c'est bon ok j'ai pas compris que c'était voilà là regardez là vous me faites chier mais vous perdez pas d'argent c'est tout bénef merci leur jeu pour ton nom de 1 euro tu m'as parlé tu regardes t'attaca oui tu m'as dit regarder cataga mais j'ai pas encore regardé j'ai pas encore eu le temps du coup yes il censure mon visage sur la vidéo je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi est-ce qu'il a décidé de censurer mon visage parce que je d'abord ça m'empêcherait pas de le striker et ensuite je enfin j'aurais pas striker de base je veux dire pourquoi il cache mon visage en plus il y a une dindon je sais pas voilà quoi vidéo parce qu'elle est vraiment pas faite pour moi c'est une vidéo qui doit être faite pour les enfants parce que ce que va faire splashware c'est expliquer toutes les pages du site qui sont nous j'explique qui je suis exactement genre il vous montre une page et vous dit ce qu'il ya dessus il dit que j'ai fait une vidéo présentation que c'est totalement de la merde alors non étonnamment j'ai pas dit que c'est de la merde mais enfin sans sens se rapproche quand même un genre oui c'était pas bon comme vidéo mais j'ai pas dit que c'est un ap peut-être que je le je ne souviens pas l'avoir dit en tout cas peut-être que je l'ai dit peut-être que je l'ai dit je me souviens pas l'avoir dit mais c'est juste qu'il a pas mis d'extrait je doute l'avoir dit merci vers un jeu pour ton d'un euro bs audio du bureau à monter oui oui bien je sais j'ai même mis du gain sur ce truc là mais ça ne marche pas oh non si ce que tu veux mais en fait pour faire clair c'est ce qui sait pas en fait c'est une communauté sur snapchat une communauté qui me demande j'ai plusieurs questions c'est moi qui gère le snapchat je reçois énormément de messages j'en sois des messages ouais comment on fait pour devenir vieille fille comment on fait pour voir les pronostics comment on fait pour avoir le moins gratuit un vieille pied laisse moi te dire que les gens qui te posent genre de questions sur snapchat sont des attardés non mais c'est vrai genre c'est c'est pas c'est ces gens là genre qui te envoient un message pour te demander comment est-ce qu'on s'inscrit sur un site alors qu'il ya un bouton s'inscrire le site de splashware en vrai il est pas dégueulasse genre au niveau d'utilisation il est pas mauvais genre c'est pas compliqué à utiliser il n'y a pas de problème il n'y a pas de dark pattern de merde genre c'est pas un truc compliqué à utiliser son site donc les gens qui t'envoient des messages et s'il ya beaucoup de gens qui t'envoient des messages pour te demander comment s'inscrire sur ton site c'est effectivement il ya peut-être un problème de ta communauté mais bon ils sont demeurés ses abonnés bas et peut-être je ne sais pas mais en tout cas oui quand je me dis quand je et d'ailleurs bonjour une autre personne on est tous les 12500 sur ce live c'est n'importe quoi merci chibi pour ton nom de deux euros si j'étais à la japan tour festival voilà etc etc j'ai énormément de questions ces questions j'ai voulu en faire une vidéo pour que cette vidéo je la met en story sur snap pour que tout le monde il ya accès directement alors très bel arrêt sur l'image d'ailleurs il prétend avoir mis sa vidéo en sur en story sur snap c'est faux c'est faux en fait c'est faux genre merci à kitoro pour le ton de 1 euro maxela réagit sur splashware qui a fait une direction de la vidéo maxela qui a réagi à la vidéo de splashware c'est vrai mais alors donc voilà il met le point comme quoi il a mis il a fait sa vidéo pour la poster uniquement sur snapchat merci sabateur pourtant dans un euro il a il a il fait le point comme quoi sa vidéo c'est uniquement pour la poster sur snapchat dans ce cas la première question pourquoi est-ce qu'elle est pas en ont répertorié et deuxième question pourquoi est-ce que j'ai maté j'ai maté les snaps de splashware pendant deux semaines tous les jours pourquoi est-ce que pendant deux semaines tous les jours j'ai à aucun moment vu ta vidéo genre à aucun moment j'ai vu ta vidéo sur ton snap en fait je n'en du coup non ça marche pas je n'ai pas vu j'ai la vidéo prête tout le monde a réponse à ces questions et tout le monde était content le but c'était ça c'est voilà donc il dit aussi que le but si tu fous si tu s'ils foutent au visage pour pas te donner d'abos bah oui mais il monte ma chaîne en même temps alors je suis pas sûr que ça marche du coup yes je disais oui enfin grossièrement il dit que s'il a fait cette vidéo là c'est pas pour ses abonnés c'est pour les gens qui sont paumés sur le site et qu'ils lui demandent de l'aide sur snapchat en sachant que sur snapchat tous les jours tous les putains de jours il te fait un tuto pour t'apprendre à te connecter sur la sur son site et ça c'est un truc que j'ai oublié de mentionner en vidéo un des quelques trucs que j'ai oublié de mentionner ça attendez je vais vous trouver ça mais en gros tous les jours jusqu'à ce soir minuit j'ai juste à descendre et il écrit vous souhaitez prolonger la durée de votre offre VIP imagine tu prends trois mois du coup tu cliques sur souscrire bah au lieu de 49 euros tu l'as à 39 euros avec le code de chouf 20 jusqu'à ce soir minuit donc voilà euh en gros en gros genre ce qu'il fait c'est que où est-ce que j'ai ah putain c'est j'ai fermé VLC quelle merde je suis pas bien ça fait chier j'ai jamais retrouvé le live je vais jamais retrouver sa vidéo oh fait chier ah putain non je l'ai foutu là ah fait chier euh oui l'idée du coup c'est que voilà tous les jours en fait il fait des I am gay merci pour tes deux euros putain j'ai prononcé le pseudo le truc c'est que tous les jours en fait sur son snap il fait la promotion enfin il explique comment s'inscrire et d'ailleurs c'est pas compliqué attendez ah bah non je peux pas j'ai mon téléphone qui fait 4G mais sinon je vous aurais montré en dire ah bah attendez je suis con attendez regardez on va aller sur ma tablette montre le putain de son mais toi monte ton putain de son toi même oh démerdez vous hein oh je vais sur ma tablette vite fait pour vous montrer un truc on va aller voir sa story actuellement on va aller voir sa story alors d'ailleurs essayez pas de choper le compte que j'ai sur la tablette parce que c'est pas mon compte hein c'est un compte c'est un compte qui ne sert à rien oui j'utilise pas mon compte snapchat pour aller espionner les gens c'est maxisgay niquez vous niquez vous alors attendez j'attends juste que ça charge un petit peu chouf prono voilà donc attendez merci la team pour vos messages magnifiques je cherche juste parce que je sais je suis même plus dans le cadre je sais qu'il va y avoir un snap je sais qu'aujourd'hui il va y avoir un snap où il va expliquer comment s'inscrire sur son truc il y a en fait tous les jours il va t'expliquer sur son snap comment s'inscrire est-ce que c'est pas un peu chiant à tout hasard mais bon donc là il remonte son historique mais bon historique j'ai fait le point on y croit pas bon en grosse parole le dernier snap de sa story c'est le dernier snap de sa story c'est une pub ça dit faites moi de la pub un maximum à vos proches sur snap ça me ferait extrêmement plaisir est-ce que ça à tout hasard ça serait pas un appel à l'aide de quelqu'un qui est dans la galère à tout hasard à tout hasard en miniature ce qui vient de soi c'est logique je ne cherche pas quelque chose pour se rebattre c'est abusé ensuite je vous mets l'extrait quand il dit c'est 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 du coup donc oui de base on était 4 ah oui alors j'ai sauté un peu j'ai avancé dans la vidéo mais en gros dans ma vidéo j'ai avancé le fait que à la base à la création du site pour proposer au moins un pronostic par jour ils étaient 4 ils avaient besoin d'être 4 pour bosser et faire au moins un pronostic par jour à présent il n'est plus qu'un seul et il arrive à la fois à gérer le site plus ou moins les réseaux sociaux pas vraiment mais parce que mais voilà il n'y avait qu'un seul mec là-dessus mais il arrive quand même à proposer plus d'un pronostic par jour en moyenne donc voilà enfin je ne sais pas le truc que je voulais sous-entendre c'est à tout hasard est-ce que le site c'est enfin comment dire en gros ils sont passés de 4 personnes qui bossaient sur le merci Clément Tabahé pour Clément Tabahé pour ton nom de 1€ sub to beaut abonnez-vous à PewDiePie à tout hasard je ne sais même plus ce que je voulais dire je ne sais même plus ce que je voulais dire oh n'est-ce pas on passe au point suivant ça me pète les couilles donc le premier mois voire le deuxième mois sauf que eux c'était impossible de proposer des pronostics tous les jours c'était impossible d'analyser tout ça sachant qu'ils avaient des études eux ils ont des études eux ils sont pas déscolarisés eux ils sont pas youtubeurs minecraft c'est un fait c'est un fait c'est pas une critique c'est un fait il est déscolarisé et puis il est youtubeur minecraft c'est un fait c'est pas une critique merci Vitaly pour ton nom de 3€ choc me daddy pourquoi ? me faites pas dire des trucs comme ça merci pour eux ils ont préféré oublier abandonner je me suis retrouvé tout seul donc je me suis dit pourquoi pas me lancer à fond tout seul merci Akarichad pour ton 1€ t'as pas peur de reprendre sa communauté dans la tronche bah non en soi non non ça va stop à l'homophobie go pas se moquer de max mais niquez-vous niquez-vous c'est moi qui vous nique les gars c'est ça qu'il y a 6 mois tu voyais 4 têtes parce qu'on était 4 sur le projet et que 6 mois après parce que ça fait quand même 6 mois que t'es sur moi non ça fait pas 6 mois que je enfin voilà un truc aussi que c'est marrant c'est qu'il est parti du principe merci Skye pour ton 1€ il est parti du principe Splashfire est parti du principe que ça faisait 6 mois que j'étais sur lui au total avec des potes on a dû regarder pendant 2 semaines ces snaps pas 6 mois 6 mois c'est vachement trop long genre j'ai rarement fait des vidéos qui m'ont demandé 6 mois d'enquête ou de filature ou je sais pas comment dire ça merci GameRL pour ton 1€ tu veux montrer la vidéo en entier et ensuite débattre dessus non parce que c'est 20 minutes vous allez tous partir parce que sa vidéo est très chiante donc je suis obligé d'infuser de l'intelligence entre 2 extraits voilà il est parti du principe que ça faisait 6 mois que j'étais sur son dos genre gros non non gros c'est quelqu'un qui m'a envoyé sur Twitter ta vidéo où tu annonçais que t'étais devenu pronostiqueur il y a un mois et j'ai mis 2 semaines avant de me décider à regarder tu vois genre désolé désolé mec tu vois c'est peut-être par contre peut-être que Splashfire est légué moi je peut-être que c'est lui Splashfire est légué 10 euros baisse le son j'essaye de dormir aïe 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 du coup donc ça faisait il y a 6 mois on était plusieurs ben là maintenant comme ça expliquait dans la FAQ sur le site qui a été actualisé donc maintenant je suis tout seul à gérer le pronostic à gérer tout le site etc je vais vous mettre un extrait encore de sa vidéo donc il dit un mois de VIP gratuit mais c'est pas gratuit c'est payant et c'est le cas je réitère c'est le cas parce que ça c'est il est possible d'avoir un mois de VIP gratuitement c'est à dire un mois sans payer donc pour avoir un mois de VIP sans payer il faut payer et c'est toujours le cas je veux dire c'est toujours le cas non mais après les gars c'est un youtuber minecraft aussi faut pas l'oublier voilà ça c'est beau encore attendez ça je vais vous le repasser tu rigoles et tu réalises ensuite tu vois un youtuber minecraft aussi faut pas l'oublier c'est très naturel genre je sais je doute du sarcasme tu vois genre je suis pas sûr je doute du sarcasme bon pour faire clair ah mais après il y avait une insulte j'avais pas saisi attendez un youtuber minecraft aussi faut pas l'oublier voilà on part sur une insulte allez très bien yes vous voulez vous voulez screener attendez bon après les gars c'est un youtuber minecraft aussi faut pas l'oublier voilà voilà si vous voulez faire un screen je vous laisse l'image quelque temps c'est bon vous avez fait vos screens on peut passer à autre chose bon pour faire clair en go bolos pour le épic gratuit il est totalement gratuit non mais non mais non du coup mais non je vais vous expliquer pourquoi donc pourquoi il est totalement gratuit quand tu vas sur chauffeprono.fr tu vas dans l'onglet via épic gratuit et il repart sur un tutoriel il repart sur un tutoriel pour expliquer son site ça c'est génial aussi tu as plusieurs étapes à suivre c'est tout simple tu cliques sur via épic gratuit tu choisis un bookmaker parce qu'en gros pour faire clair voilà je réitère quand même au cas où pour avoir gratuitement l'accès au VIP tu fais un dépôt sur un site donc tu payes donc c'est pas gratuit enfin je sais pas je sais pas ce qu'il comprend pas là dessus genre certes merci le complètement vrai Splashware pour m'avoir dit que j'étais un jaloux d'ailleurs on a eu on a eu un très beau tweet de Splashware qui a été supprimé qui disait la jalousie des gens provoque la colère des autres désolé je je suis pas forcément jaloux de ton petit business mais mais voilà grossièrement grossièrement le chat live non non ça va ça marche très bien ça marche très bien le truc c'est que oui certes pour avoir un VIP gratuit tu donnes pas directement de l'argent à Splashware c'est un fait c'est vrai mais tu payes quand même le résultat final est le même tu payes donc c'est pas gratuit c'est ça c'est genre enfin il le sait en fait il le sait il est peut-être pas si con que ça mais merci Alexander Play pour ton nom de 5 euros un mentor est capable de faire tout pour ne pas en être un à bon entendeur merci à toi de faire ce que tu fais bah écoute pas de problème moi je m'éclate ça va du coup voilà genre même si tu donnes pas l'argent directement à Splashware à Splashware ça revient à donner de l'argent c'est un fait c'est pas d'ailleurs je reparlerai dans les mois à venir des pronostiqueurs parce que même si c'est pas forcément rattaché à Youtube de façon directe il y a beaucoup beaucoup plus de Youtubers que deux qui se sont proclamés pronostiqueurs et dans les prochaines vidéos je pense qu'on on abordera aussi le système de partenariat qu'ont les pronostiqueurs avec les sites de pronostics en gros en gros l'idée c'est que merci merci tu es gay pour ton nom de 1€ il y en a donc pour dire que tigay ça veut dire tu es gay et pas autre chose non tigay c'est pour tigay évidemment van van merci pour ton nom de 2€ Splashware philosophe pas sûr pas sûr laisse moi y mettre un doute là dessus et voilà ce que je voulais dire c'est reparti vous êtes horrible merci Jackson pour ton nom de 1€ c'est le bordel dans la part de Splashware en vrai ça va c'est pas pire qu'avant avant c'était vraiment la merde son appart enfin sa chambre mais là ça va du coup oui dans la prochaine vidéo que je ferai sur les pronostics et les pronostiqueurs on abordera tout le côté partenariat qu'ont les pronostiqueurs avec les sites de paris en ligne parce que en gros si vous vous inscrivez sur un site de paris en ligne avec le lien d'affiliation d'un pronostiqueur vous recevrez peut-être potentiellement une somme c'est pas le cas pour tous les sites pour les sites pour certains sites c'est un peu foireux c'est pas clair mais il faut savoir que quand vous pariez et que vous perdez le pronostiqueur gagne de l'argent donc si vous perdez le pronostiqueur gagne plus d'argent que si vous gagnez donc celle au-dessous il y a un problème aussi au lieu de chat voilà le chat qu'est-ce que c'est que le chat paris et par exemple je t'invite paris sur paris et bien tu auras tu t'es inscrit sur le moyen tu auras déposé sur ton compagnon sport à ce moment là t'es vip juste et à ce moment là t'es vip même sans jouer t'es vip quand sera quand sera accepté dans un vip parce que t'auras tu te seras inscrit et t'auras fait le dépôt tu auras juste à parier sur le match quand t'auras donné un vip pendant un mois donc en gros si elle te donne paris côté à deux tu mets 5 euros sur paris tu gagnes 10 euros ouais enfin là il part aussi du principe que tous ces pronostics sont bons faut pas oublier mais bon c'est pas le plus important attendez tant mieux soit tu perds t'es remboursé des 5 euros 5 euros tu les remets sur ton compte bancaire c'est tout simple déjà tu perds zéro ton argent parce que tu récupères tes 5 euros ça c'est vrai pour certains sites mais pas pour d'autres donc voilà et de 2 les 5 euros ils vont pas à moi ils vont à toi en fait c'est toi qui va jouer sur paris t'es obligé de mettre de l'argent pour paris tu vas pas mettre des cailloux pour paris des cailloux je sais pas c'est logique donc le VIP gratuit en moins il est totalement gratuit parce que l'argent dans tous les cas tu vas le paris que t'as pas un site de paris en ligne c'est juste que moi je te fais inscrire sans paris en ligne un site de paris en ligne pour que t'ailles parier en ligne directement c'est tout simple rien de plus donc le VIP gratuit est totalement gratuit mais non parce que tu payes pour avoir le VIP au final merci 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 pour ton nom presse f tu payes respect mais donner donner des cours à cet homme merci pour ton nom de 2 euros donner des cours à cet homme je comprends pas tu payes tu fais un dépôt sur un site tu donnes de l'argent sur un site donc oui tu payes pour avoir un VIP c'est pas gratuit ok c'est pas grave on avance ah oui c'est vrai je me suis pas assez renseigné sur le sujet excusez moi je vais me mettre un petit extrait de sa vidéo où il a dit que je supprimais mes tickets dans l'onglet pronostique et c'est le cas non j'ai pas dit qu'il supprimait j'ai dit que c'était un bug informatique je mets l'extrait juste maintenant on a des petites pépites comme par exemple Splashware qui nous présente en début d'après-midi deux pronostics attendez merci pour ton nom de 1 euro pour te défendre pour défendre mais partout deux yourdes gratuits pour un tu payes les deux bah oui tu payes quand même c'est pas gratuit t'as pas acheté des yourdes gratuits t'as payé les yourdes quand même attendez du coup ça c'est intéressant dans l'onglet pronostics voilà je vous mets l'extrait on a des petites pépites attendez c'est un petit peu avant ensuite je vais mettre un petit extrait de sa vidéo toujours où il a dit que je supprimais mes tickets dans l'onglet pronostics ok donc là il parle de l'onglet pronostics mais il va montrer le passage où je parle de snap merci Mike Hitches pour ton nom de 5 euros abonnez-vous à PewDiePie effectivement abonnez-vous à PewDiePie mais je l'ai déjà dit j'ai fait j'ai fait ma part j'ai fait ma part je vous mets l'extrait juste maintenant on a des petites pépites comme par exemple Splashware qui nous présente en début d'après-midi deux pronostics et une fois que les matchs sont passés il n'y a plus qu'un seul pronostic genre le mec il a constaté qu'il avait un pronostic qui était perdant mais il l'a supprimé il n'a jamais existé ce pronostic là concernant les tickets il dit que je supprime quand ça passe pas donc quand ça passe pas hop vite je supprime et c'est vrai en fait enfin je sais pas il y a les screens quand même sur ma vidéo il y a les screens et si tu zooms assez tu peux voir les dates et si tu vois pas les dates et bah je t'enverrai les images il y a les dates sur les images et merci Jackson pour ton nom de 1 euro ça se voit qu'il était à Harvard Business School pas sûr merci Faucher de l'article tu en donnes 3 euros tout vient le sample qu'on entend à chaque son le sample il vient de ah merde comment il s'appelle euh un comment il s'appelle oh je sais plus c'est un mec c'est un troll qui a fait une vidéo me traitant de nazi et tout et enfin je voilà je voulais juste mettre le son parce que je le trouve très marrant j'ai fait quelques extraits de sa voix je trouve ça très marrant tu as analysé pourtant t'es sur mon dos pendant 6 mois mais t'as toujours mal analysé ou alors tu fais exprès bah non mais je suis con je suis débile en fait tu fais exprès hé 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 vérité ah putain tu fais exprès pour ne pas repasser pour être la pire désordure en fait donc je m'explique en gros j'ai un pronostic VIP safe tous les jours posté et un fun posté tous les jours donc le pronostic VIP safe je le dis sur Snapchat tous les jours le save vous pouvez mettre quand j'ai une grosse confiance je vous le dis le save vous pouvez mettre énormément d'argent dessus alors vous direz le bon problème bien sûr mais vous pouvez mettre des sous dessus c'est là où j'ai une très grosse confiance et c'est là où c'est comptabilisé dans l'historique etc ok peut-être que c'est ça qui est comptabilisé oh attendez j'ai quelque chose d'assez intéressant pour vous attendez est-ce que vous avez entendu la même chose que moi est-ce que vous avez entendu qu'il a dit que uniquement les pronostics safe étaient comptabilisés dans l'historique parce que moi c'est un truc que je ne savais pas non c'est pas Pianisa qui a dit ça qui a dit plus aux nazis attendez on va réécouter parce que on n'est pas sûr de ce qu'il a dit en vrai quand j'ai une grosse confiance je vous le dis le save vous pouvez mettre énormément d'argent dessus alors vous direz le bon problème bien sûr mais vous pouvez mettre des sous dessus c'est là où j'ai une très grosse confiance et c'est là où c'est comptabilisé dans l'historique etc uniquement les pronostics safe sont comptabilisés dans l'historique on est d'accord uniquement les pronostics safe sont comptabilisés dans l'historique merci pitanger pour ton nom de 1 euro ce que je peux faire c'est que le premier paris remboursé est vrai mais non c'est pas forcément vrai en fait ça dépend des sites en vrai merci pour ton nom de 1 euro pour avoir les meilleurs pronostics de France rendez-vous sur bestprono.wixit.com yes voilà alors ce que j'aimerais vous montrer c'est quelques pronostics que j'ai remarqué alors attendez il va falloir qu'on aille oula vous voyez beaucoup trop de trucs je sais pas si vous le montrez youtube teller pour la Shoah bonsoir max merci pour le don attention je vais vous montrer un pronostic je rappelle je rappelle encore une fois que le propos de Splashware c'est les pronostics fun sont uniquement uniquement les pronostics fun sont comptabilisés dans l'historique alors non 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 laissez moi le temps de retrouver le screen parce que je ne l'ai pas mis de côté je suis un peu indébile voilà ok donc là on a un pronostic on a un pronostic qui est qualifié comme étant je vous montre fun donc ça c'est un pronostic fun donc il ne devrait pas être dans l'historique c'est un pronostic fun qui a une confiance à 50% et qui qualifie du match Brest-Oxair alors donc ce pronostic qui est un pronostic fun qui est passé apparemment merci AZ pour ton nom de 3-0 et là on va on va juste aller vite sur l'historique du site donc là si on va si on va sur chouf chouf prono si on va sur chouf prono à présent on devrait voir que dans l'historique je vous le fais je vous le fais en direct parce que je suis assez confiant et si on tape on va taper Oxair il y a moins de chance je pense que voilà le pari qui s'appelle Brest-Oxair à 50% et qui a été validé il est dans l'historique alors attendez on va juste vérifier quand on va voir les autres Oxair pour vérifier que c'est pas genre Oxair-Oxair-Oxair Oxair ok donc là le pari que je vous montre c'est le seul pari qui tient sur Brest contre Oxair donc attendez on va zoomer voilà donc ce pari là cette ligne là ça c'est un pari fun et Splashware vient de nous dire que les paris fun ne sont pas comptabilisés dans l'historique alors pourquoi est-ce que je le trouve celui-là genre est-ce que à tout hasard les paris fun sont comptabilisés dans l'historique quand ils sont gagnants parce que dans ce cas là ça revient genre ça revient à dire que tu rentres dans l'historique ce qui t'arrange parce que du coup genre ce pari fun qui date de il n'y a pas si longtemps que ça ouais qui date de il y a quelques mois je pense bah même pas moins que ça attendez j'ai pris le screen moi-même donc c'était il y a il y a trois semaines ce pari d'il y a trois semaines qui est un pari fun arrive dans l'historique des paris safe comment ça se fait c'est pas normal ça devrait pas arriver dans les paris safe vu que c'est un pari fun et que tu as dit toi-même que ça ne devrait pas y être donc oui l'historique est complètement baisé voilà j'aimerais juste je voulais juste montrer ça mais merci pour le don quand même voilà donc je voulais vous montrer je voulais vous montrer que ah là là il n'y a pas grand chose à dire genre il se contredit par rapport à ce qu'il dit voilà alors que les fun que je précise bien entendu sur snap les fun sont supprimés et ne sont pas comptabilisés bah c'est con je viens en retrouver un dans ton historique c'est quand même assez incroyable ah mais non attendez c'est un bug informatique c'est forcément un bug informatique je vois pas ce que ça pourrait être d'autre d'ailleurs en parlant de fun qui ne sont pas comptabilisés ça n'a rien à voir avec ce que moi j'ai avancé moi dans ma vidéo ce que j'ai avancé c'était merci Wookies pour ton nom de 1€ mais Barlow qui fait le guet pour le son des dons pourquoi pas faudra voir mais en fait normalement il y a plusieurs sons mais ça marche pas voilà donc ça par exemple ça c'est les paris du 27 27 février donc là on peut voir que le matin le matin il y a deux paris on n'est pas dans l'historique on est dans les pronostics de la journée c'est pas l'historique c'est pas la même chose et si on va le soir toujours le 27 2 il n'y a plus qu'un tu vois il n'y a pas assez de place pour avoir un pronostic ils sont plus rapprochés que ça normalement regarde ils sont collés et genre là là tu vois il n'y en a pas ici donc oui je réitère Splashware supprime les pronostics au fur et à mesure de sa journée et et c'est même pas l'historique ça c'est les pronostics du jour genre pourquoi est-ce qu'une fois que le match est passé bah t'affiches pas que t'as gagné ou que t'as perdu c'est pas c'est quoi vos questions de merde dans le chat je regarderai les chats plus tard là c'est là c'est la jungle le chat bonjour le chat quand même donc les fans ne sont pas comptabilisés je le dis et bah si du coup pariez sur le safe le fun vous pouvez mettre une petite pièce si vous avez envie de parier c'est juste pour vibrer à vous de voir ça tu le précises pas dans ta vidéo parce que tu vas me faire passer pour vous en dire et bah c'est con quand même parce que là il vient de prendre cher tu as donné du contenu à ta vidéo voilà donc ça encore un point où tu manges ah non j'ai encore menti ah non et je viens de prouver en live que j'avais encore menti ah c'est dur en direct ah c'est l'excès c'est l'excès ah je vais vous mettre un extrait comme quoi apparemment j'achèterai les tickets en bureau de tabac pour les renvoyer au bureau de tabac et faire genre de parier alors j'ai pas dit ça j'ai pas dit ça je voilà quoi je j'ai pas dit j'ai pas dit qu'il achetait les tickets et qu'il les renvoyait j'ai dit que c'était un truc qui pouvait se faire et que c'était pas une preuve de un gage de qualité n'oublie pas l'avenir merci pour ton 1€ n'oublie pas les paris sportifs sont moins de 18 avant tout et beaucoup moins de 18 je le suive oui c'est pour ça que j'ai avancé le fait que sa vidéo présentation de site était étonnamment expliqué un peu comme c'était expliqué le site à un enfant et voilà il a fait la chaîne sur sa chaîne il a fait la pub sur sa chaîne minecraft aussi genre voilà j'aimerais vous parler des tickets merci JP pour ton nom dans un euro je vous ai donné 100€ mais j'ai eu un bug informatique ah le fameux bug informatique c'est vraiment une malchance le ticket que les pronostiqueurs vous montrent sur snapchat là grossièrement là j'ai un ticket j'ai un ticket qui a été fait le 15 février on peut voir sur ce ticket que j'ai misé 100€ sur une équipe je sais pas laquelle c'était j'ai pas fait gaffe sauf que je n'ai jamais misé 100€ sur un pari sportif et ce ticket c'est un vrai ticket c'est même pas un faux je veux dire c'est même pas un faux ticket que je vous montre là c'est un vrai ticket vous pouvez aller en bureau de tabac et demander un ticket et vous pouvez l'annuler j'ai même pas eu besoin de passer ma carte bancaire donc ce ticket ne vaut rien pourtant il est vrai alors que les choses soient claires si un pronostiqueur vous montre un ticket qu'il a fait ça n'est pas une preuve c'est presque un faux mais c'est quand même un vrai donc il dit que quand on montre les tickets parce qu'en fait chaque fois que je parlais je montre les tickets à mes abonnés parce que moi aussi je parlais de ce que je donne parce qu'en fait le but c'est de gagner de l'argent mais moi je sais que avec ce que je donne je gagne de l'argent donc je partage mes compétences je vous les donne donc moi mes paris sauf que j'ai pas dit que quelqu'un le faisait j'ai dit que c'est un truc qui pouvait se faire et que par conséquence montrer un ticket c'est pas une preuve attendez attendez je viens de me souvenir un truc voilà souvenez-vous souvenez-vous le propos de ma vidéo enfin le propos de ce trait c'est là c'est montrer les tickets c'est pas une preuve c'est simple hein un ticket pas égal d'une preuve c'est pas plus compliqué que ça on regarde la suite un ticket c'est pas une preuve et Splashware il fait par exemple le pari qui est juste ici voilà donc le pari hop hop voilà ça c'était le parisien attend c'était le 0 1 le 0 1 mars le jour où il a sorti la vidéo d'ailleurs voilà donc le 0 1 mars moi je l'ai déchiré sur l'énervement il n'est pas passé voilà et pourquoi est-ce qu'il le montre enfin je viens te dire que c'est pas une preuve et et bah lui il le montre je veux dire c'est pas une preuve ça sert à rien de le montrer gros regarde 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 et ah oui attendez et regardez regardez la preuve aussi c'est ouf terrible j'ai encore mon ticket moi aussi les petits tickets il n'est pas passé malheureusement c'est pas passé après j'avais mis d'autres mondes gagnants j'avais mis seulement d'autres mondes gagnants VIP alors sur mon ticket moi j'ai mis c'est un multi complet Nîmes Eibar et Queen's Park vainqueur bonus plus qu'un sport je sais pas je sais pas ce que j'ai mis je sais pas c'était mon fils en tennis et qui n'est pas passé non plus malheureusement journée de merde c'était une série de 6 victoires d'affilée et le 1er mars on se fait péter le 7ème jour donc le 7ème jour à VIP malheureusement il est pas bon c'est pas grave c'est pas le ticket tu vois il est là j'ai perdu mais il est encore là mais oui mais mon ticket aussi il est encore là Splashware et je te dis bien que c'est un faux celui-là il y a 100 euros de mise sur ce ticket oui oui ton ticket est encore là mais mon ticket aussi qui prouve que c'est un faux enfin c'est pas un faux c'est un vrai mais qui ne vaut rien est encore là c'est ce que je veux dire genre c'est pas agiter un ticket dans les airs c'est pas une preuve c'est absolument pas ça vaut rien ça regarde ça veut rien dire il est déchiré je le ramène pas au bureau de tabac mais je le ramène pas non plus au bureau de tabac ça fait ça depuis que je parie depuis que je parie j'ai des tickets ici tout ce que je perd je les garde tout ce que je perd je les garde mais oui mais très bien très bien tu gardes tes tickets c'est très bien mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles en fait je veux dire tu peux garder les tickets si tu veux je garde mon ticket moi aussi c'est un souvenir mais ça vaut rien et merci Abdel le tyran il y a plus de son habitude mais là ça marche pas bah oui c'est encore un bug informatique mais moi c'est enfin moi c'est vrai pour le coup heureusement pour toi je savais que t'étais là pour critiquer oui non 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 splashware quelle erreur grossière quelle erreur grossière je suis là pour faire de la prévention splashware pas pour critiquer non prévention prévention je savais que t'étais là je sais que t'es toujours présent c'est marrant ça et petite blague marrant malheureusement je te contredit encore une fois tu dis que je vais renvoyer mes tickets mais moi je les renvoie pas alors par contre en vrai ce qui est marrant est que j'ai appris après ma vidéo merci banque pour ton nom de 1€ les arguments de vidéo valent autant de son ticket euh oui là ce qui est marrant c'est que moi j'ai pas parlé dans ma vidéo de renvoyer les tickets alors que légalement t'es pas censé garder les tickets genre en fait en fait j'ai été contacté par un buraliste merci flamingo prod pour ton nom de 2,50€ euh je vais pas lire le message euh ce que j'ai pas dit dans la vidéo que j'ai appris après la vidéo un buraliste qui m'a contacté pour m'expliquer les 3 trucs à propos des tickets euh les tickets t'es pas moi je suis pas merci mon moustique pour ton nom de 5€ ce ce ticket euh enfin désolé ce ticket voilà euh je suis pas censé le garder techniquement si je le garde et que je suis pris avec je peux prendre une amende je crois euh mais en soit il faudrait que je le rende au bureau de tabac ou alors que je le déchire et que je le brûle voilà je suis pas censé le garder mais j'en ai pas parlé en vidéo parce que ça j'étais pas au courant et lui il en parle donc lui il est au courant qu'il n'est pas censé garder des tickets qui sont faux enfin qui sont pas valables en tout cas donc je sais pas mais en tout cas il est au courant de la technique et il sait ce que c'est mais je dis pas que ces tickets sont faux parce que je peux pas le prouver mais euh voilà malheureusement il sait il sait bref tout ça pour vous dire il cherche vraiment un petit détail il cherche vraiment un petit truc ah même pas même pas et c'est du mytho ça qui te fait passer ça devant 500 000 personnes pour bien t'enfoncer du coup ça se passe pour la pire des grosses merdes mais moi malheureusement malheureusement bonjour les gens qui arrivent justifie comme par exemple aussi j'ai pu faire passer une cote à 50 en public donc dans ma story snapchat en public gratuitement je dis bien gratuitement parce que tu fais critique après gratuitement j'ai fait passer une cote à 50 et t'as les preuves tout est nécessaire j'ai filmé j'ai tout enregistré quand j'ai fait passer un match de match 3 match sur deux jours en fait ça s'est passé j'ai tout filmé si vous voulez de voir la vidéo avec la preuve vous allez sur instagram sur promo sur instagram l'avant dernier post tout le dernier post ah c'est marrant attend je viens de voir qu'il a ah il a il a il a censuré les certaines personnes qui le follow attendez c'est écrit quoi abonnement what non j'arrive pas à lire ce qu'il y a écrit merci rustek pour ton nom de 1 euro ah et tu as envoyé des super symboles religieux hindous c'est super gentil ça mec et vous allez voir par vous même qu'une cote à 50 et passer en public vous avez parié moi même les tickets et merci aussi les lis pour ton nom de 3 euros il a fait un pronostic ça a gagné le pronostiqueur non mais moi je vais commencer à faire des pronostics sur twitter ça va être sympa merci à toi ce ton de 5 euros salut ma c'est ce que tu as alors la rediffusion sera sur la chaîne secondaire j'annonce ça sera pas voilà ensuite il critique le fait que je contacte des influenceurs pour se faire connaître non j'ai pas enfin c'est vraiment une pratique de merde mais en soit c'est pas ce que j'ai dit dans la vidéo quoique peut-être je sais pas mais ouais ok d'un autre côté on a Splashware qui je l'ai déjà dit a fait sa promotion sur sa chaîne Minecraft mais il a aussi payé des gens de la télé réalité pour lui faire des pubs ça fait une critique c'est un constat c'est un constat merci Romain pour ton nom de 1 euro peut-tu mettre la vidéo sur internet je crois qu'il l'a supprimé alors oui mais je ne vais pas la reploader parce que je n'ai pas les droits dessus par contre vous pourrez en regardant la rediffusion du live remater sa vidéo à travers en quelque sorte et putain c'est bien de la merde en tout cas je tiens à féliciter je vous prononce ensuite merci pour ton nom de 1 euro gros phallus pronostiqueur MDR il prend juste une petite cote oui c'est ce que je ferai personnellement si je devais pronostiquer toi-même tu le sais pour se faire connaître t'es obligé d'avoir de l'aide non pas forcément non personnellement j'ai pas forcément eu besoin d'aide moi pour monter j'ai plein de enfin je connais plein de gens qui n'ont pas forcément reçu de l'aide à l'extérieur c'est pas forcément le cas si franchement t'étais un mec qui faisait vraiment des putains de pronostics de ouf ouais genre t'aurais pas besoin d'aide pour monter tu le sais même moi pour ma chaîne minecraft donc ma chaîne principale là où je vous parle en gros pour des servants minecraft j'ai des contacts tu me contacts est-ce que tu peux me faire la pub de ce servant minecraft pourquoi il fait la pub de ce servant minecraft pour se faire connaître il a besoin de se faire connaître il travaille il travaille sur un putain de serveur si derrière il n'a pas de se faire connaître alors que le serveur c'est une édinguerie merci Neox pour ton de 1€ là je sais pas genre il est reparti à expliquer que oui tu peux payer des gens pour faire ta pub mais oui mais c'est pas le propos en fait genre oui tu peux payer des gens pour enfin tu peux te faire payer ou payer des gens pour faire la pub mais c'est pas le propos moi je dis juste que la pub en fait que font les gens de la télé-réalité elle est pas honnête dans le sens où ils vont pas te donner leur avis ils vont lire un texte d'ailleurs on pourrait faire ça ensuite on pourrait lire le texte de Splashware comment tu fais ça te fout vraiment le travail à l'air donc c'est pareil bonsoir le Pueblo aussi pareil pour mon site de pronostic j'ai été obligé de prendre des pubs des influenceurs donc c'est des pubs des influenceurs qui te permettent de te faire connaître c'est logique tu fais le débit je sais pas t'es bête tu jures que t'es bête note à part j'aime bien sa musique de fond quand même sa musique de fond je l'aime bien Splashware tu fais esprit c'est vraiment pas que t'es bête c'est juste que tu veux me faire passer pour un gros mytho bref tout ça pour vous dire qu'il y a rien de mal il y a rien de mal tu prends la pub d'un influenceur et alors il t'arrive quoi bah en soit là dessus il a pas tort genre il y a rien de mal à faire ça c'est juste que c'est une pratique qui est je trouve merdique personnellement parce que c'est pas des personnes de confiance c'est des personnes qui vont placer le produit pas pour le produit mais uniquement pour l'argent que peut y avoir derrière la qualité du produit ils en ont rien à foutre les influenceurs genre stars de la théorité enfin peut-être pas tous peut-être pas tous mais une grosse partie d'après ce que j'ai vu du coup genre ouais c'est pas c'est pas illégal c'est pas spécialement mal mais ça vole pas haut non plus tu vois genre c'est pas ouf ça fait quoi en fait ensuite donc il va loin il dit que je supprime des matchs dans mon historique et là et là et là on va rigoler et là on va d'ailleurs vous savez quoi laissez laissez un petit like sur le live parce que la partie qui va arriver va être assez intéressante genre c'est c'est à dire que j'ai été hyper sarcastique dans ma vidéo sur ce sujet là et vous allez voir la partie qui va suivre est plutôt sympa c'est assez marrant vous pouvez écouter l'extrait je suis pas en train de vous dire que Splashware supprime volontairement des pronostics perdants de son historique pour augmenter son taux de réussite merci Rustec pour ton nom et tes tes symboles religieux bouddhistes déjà je tiens à dire qu'il n'y a aucun match supprimé alors attend attend parce que je repasse l'extrait c'est logique tu fais le débile je sais pas t'es bête ah il m'insulte encore j'avais pas j'avais pas saisi excusez moi oui il m'insulte encore ah oui il y a un truc que j'aimerais dire aussi c'est que alors il a pas abordé il a pas abordé le fait que je dise qu'il y ait probablement des photos du site de Choufpreneau qui viennent de lui et étonnamment tu vois par contre il a pensé à pas mettre son petit polo blanc qu'il aime bien avec le logo bleu ciel ici tu vois genre c'est étonnant qu'il y ait pas pensé étonnant il dit que je supprime des matchs dans mon historique vous pouvez écouter l'extrait je suis pas en train de vous dire que Splashware supprime volontairement des pronostics perdants de son historique pour augmenter son taux de réussite alors oui oui genre je et du coup yes ce que je dis ce que je dis dans mon extrait c'est je vous dis pas qu'il les supprime et ce qu'en conclut Splashware c'est que je les supprime c'est que j'ai dit qu'il le supprime voilà il comprend exactement l'inverse je comprends pas le seul match qu'il prend c'est quand il y a eu la création du site parce que ça fait 6 mois quand même qu'il me snipe bah toujours pas non il y a bien essayé mais toujours pas il vérifie tout ce que je fais ça fait je vous dis ça fait flipper un peu en gros donc dès qu'on a fait la création du site déjà dès le début on était plusieurs on était plusieurs à gérer le site les pronostics il y a des pronostics gagnants et perdants dans l'historic qui ont disparu oui ça c'était il y a rien qui a disparu ah il y a effectivement des trucs qui ont disparu mais ce qui est étonnant c'est que j'ai regardé aussi les pronostics gagnants merci pseudo pour ton nom dans un euro il y a des pronostics gagnants qui auraient disparu mais personnellement j'en ai pas trouvé j'ai pas trouvé de pronostics gagnants qui ont disparu du site mais est-ce qu'il pourrait le prouver dans sa vidéo genre est-ce qu'il pourrait montrer ceux qui ont disparu merci Wydaman pour ton nom dans un euro je fume un gros pet devant sa vidéo bah éclate-toi bien gros genre il pourrait il pourrait prouver ce qu'il avance et montrer des pronostics gagnants qui ont disparu parce que moi j'en ai pas vu j'ai regardé aussi les pronostics gagnants j'ai pas tout regardé parce qu'on en avait beaucoup plus étonnamment mais j'ai pas vu les pronostics gagnants qui ont disparu de son historique par contre des perdants j'en ai trouvé pas mal j'en ai trouvé plus que 5 j'en ai trouvé 6 je crois les deux premiers mois les deux premiers mois il y avait plein d'erreurs tu sais c'est au début t'as jamais fait de site on est en cas de dessus mes potes ils sont pas dans l'internet tout ça on a une gestion du site c'était la galère ouais il y a des pronostics gagnants perdants ils ont pas figuré il y a des certains bugs il y a plusieurs bugs sur le site ils ont pas figuré certes mais là sur les 2, 3, 4, 5 mois déjà il a en fait le truc c'est que je m'attendais à ce qu'ils me disent que je m'attendais à ce qu'ils me sortent une excuse du style non non il n'y a rien qui a été supprimé c'est toi qui triche mais au moins déjà il admet qu'il y a effectivement des pronostics qui ont disparu ont été supprimés merci à Kavir pour ton bloc de 2 euros à quand il me fait un peu de ah ok en fait oui c'est bien si tu l'adresses à d'autres personnes que moi qui sont là les 4, 5 mois derniers il n'y a aucun eu aucun bug excusez-moi donc vraiment aucun bug tu ne veux pas trouver un pronostic supprimé ou quoi que ce soit merci pour le voir c'est de trouver une bête c'est de me faire passer pour un mytho c'est de dire les 80% de réussite c'est que de la merde mais je le réitère les 80% de réussite c'est que de la merde et la caméra continue de se péter la gueule oula descendez pas trop bas je suis nu va te renseigner déjà dans l'onglet FAQ s'expliquer concernant les pronostics des Episafes et Fun comment c'est détaillé dans l'historique et puis voilà s'il y a des pronostics qui ont disparu c'était les premiers et deuxièmes mois quand on était en mode galère là le début du site t'as toujours des premiers avec le site le reste tout est clean tout est nickel donc avant de ouvrir ta gueule rentre en toi malheureusement pour toi j'ai pas besoin de ça pour faire mes preuves du coup j'ai demandé mais bon voilà donc il admet il admet que les pronostics ont disparu mais dans ma vidéo j'ai été sarcastique merci la douce nagerie pour ton don d'un euro vous allez tous partir en couille les gars en gros il admet que ça disparaît mais lui il dit c'est un bug informatique en sachant que c'était mon excuse dans ma vidéo j'étais ultra sarcastique en disant que c'était un bug informatique Splashware tu sais moi je déconais quand j'ai dit les pronostics ont disparu c'était un bug informatique moi je déconais lui il déconne pas en vrai lui il est sérieux lui il prend ça pour une excuse pour lui ça passe il y a des pronostics qui tombent pas bien qui disparaissent mais ça passe pour lui nickel moi je l'ai déjà fumé le joint aïe 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 pour faire une petite conclusion à mes abonnés donc sur snapchat que je vais vous montrer juste maintenant je vais chercher mon téléphone donc j'ai mis un petit snap je leur ai demandé de donner un avis sur moi même donc là par exemple je vais vous le montrer juste ici à lire j'ai mis toutes les personnes je sais pas si vous allez le voir attendez attendez je veux juste voir le reflet je sais pas à quoi ça ressemble donc j'ai mis un petit snap je leur ai demandé de donner je vais voir le reflet de téléphone donc là par exemple voilà je vais vous montrer juste ici à lire j'ai mis toutes les p... ah ok non c'est y on va merci bit en chocolat pour ton nom de 1 euro j'ai pas eu le temps de le voir le message désolé et merci benji pour ton nom de 2 euros yes personne je sais pas si vous allez le voir en gros je vais vous le lire parce que ça a l'air flou toutes les personnes VIP ou ayant été VIP pouvez vous m'envoyer un message sur snap en me disant clairement votre bénéfice depuis que vous êtes VIP si vous êtes en déficit si les matchs que je vous propose vous en êtes satisfait etc en gros un avis s'il vous plaît merci d'avance je vais le mettre ça juste ici si vous voulez le relire voilà donc j'ai reçu énormément de messages je vais pas le montrer maintenant je vais filmer avec un deuxième téléphone et en descendant je vais le faire je vais le faire merci encore à vous merci Icavian pour ce nom de 1 euro signalement à la CNIL de GGSRF moi je m'en occupe pas de ça je signale pas les gens autorités c'est pas moi c'est pas ma cam j'ai reçu le taquet de messages on va les ouvrir mais j'ai vu que des gens des gens qui étaient déjà dans la track pour le sticker Véreux avaient commencé les procédures mais moi je fais pas ça moi je signale pas les vidéos des gens je strike pas les vidéos des gens je vais pas les reporter aux autorités sauf quand ils me volent sauf quand ils me volent une centaine d'euros non c'est pas mon délire et merci aussi Ismé Setsuna pour ton nom de 3 euros tu ressembles à Clark Kent peut-être mais en moins musclé et en moins charismatique et avec une tête moins carrée je ne lui ressemble pas sous vos yeux avec mon téléphone juste maintenant voilà donc là ce qui va se passer à présent merci la petite Jacqueline pour ton nom de 1 euro encore je tiens à dire que là ce qu'il va faire c'est qu'il va demander l'avis à sa communauté sur Snapchat concernant ses pronostics merci les gens qui sont de 1 euro alors voilà comment voilà donc l'idée c'est qu'il va il va demander aux gens qui le suivent sur Snapchat leur avis sur ses pronostics alors il y a un problème quand même et merci fuck big is small pour ton nom de 1 euro le problème c'est quand tu demandes ton avis à une communauté sur Snapchat c'est que la communauté à qui tu vas demander leur avis te suit déjà en fait il va demander l'avis aux personnes qui le suivent et qui sont encore là si tu veux parce que si tu trouves qu'un sticker est mauvais tu ne vas pas regarder tous les jours ses snaps alors en gros il va demander l'avis des gens qui sont d'accord avec lui c'est c'est pas cohérent merci je Nick se prononce Nin se prononce Nil ok j'ai pas j'ai lu ton pseudo mais j'ai pas eu le temps de lire le message désolé et merci je sais pas pour ton nom de 1 euro et les dons sont beaucoup trop nombreux je réglerai ça pour le prochain live si on en aura un autre si on en a un autre et ce que je voulais dire c'est que oui voilà grossièrement il demande l'avis d'une communauté qui le suit et qui est d'accord avec lui parce que les gens qui sont pas d'accord avec ses pronostics les gens qui se sont fait plumer ils vont pas le suivre sur Snapchat et genre ça c'est un problème qui est pas uniquement lié à Splashware c'est pas le seul qui va avoir ce genre de problème je sais que si moi je fais un sondage sur Twitter et que je demande salut vous pensez quoi de ma chaîne bah je sais que je vais avoir en grosse majorité des réponses positives parce que pour que les gens me suivent sur Twitter d'abord ils me suivent sur Youtube et ils font l'étape supplémentaire de me suivre sur Twitter d'ailleurs suivez moi sur Twitter genre je sais qu'en faisant certains sondages je sais je sais à quoi m'attend le niveau des résultats tu vois c'est pas un sondage qui est valable ce qu'il a fait il a demandé aux personnes qui étaient d'accord avec lui si elles étaient d'accord avec lui le sondage est biaisé de base en fait c'est ce que je vais vous montrer en fait on va quand même regarder ce que les gens lui ont dit et on va écouter deux trois trucs qui sont quand même assez marrants parce que même si des gens uniquement qui sont d'accord avec lui répondent c'est assez rigolo et merci la digue du cul pour ton nom de 1 euro il a fait un pronostic pour savoir il a fait un pronostic sur le communiste pour savoir ce qu'il allait dire non 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 il a demandé leur vie et merci quel âge criminel pour ton nom de 1 euro quel âge criminel qui a apparemment envie de sucer une grosse bite parce qu'en fait le seul avis qu'on pourrait prendre en compte en fait c'est ceux qui sont déjà VIP bah oui mais non c'est ceux qui étaient VIP et qui le sont plus en fait parce que à ce rythme là moi c'est un truc que j'ai pas montré en vidéo mais sur sa page Facebook il y a genre trois avis et sur les trois avis t'en as un des trois un des trois qui est hyper négatif le mec balance clairement que les pronostics sont supprimés j'ai pas montré le truc parce que le mec c'est son Facebook perso je veux pas qu'il y ait des gens qui se ramènent dessus j'ai pas envie mais si vous allez sur la page du coup je suis en train de le faire je suis complètement con mais si vous allez sur la page Facebook de Choufrono et que vous allez voir les avis t'as un des avis qui est extrêmement critique envers le contenu tu vois et c'est un truc qui était là bien avant que je commence que je sorte la vidéo tu vois et voilà quoi donc faut pas demander l'avis aux personnes qui te suivent depuis deux jours ça sert à rien qui sont dans le VIP qui vont mettre leur critique leur avis positif c'est surtout eux qu'il faut écouter en fait parce que ceux qui sont VIP ils ont accès à tous les pronostics et depuis le pronostic est-ce qu'un avis qui a été supprimé est-ce qu'il y en a ils sont bons est-ce qu'il y en a ils sont mauvais est-ce que je t'ai supprimé c'est pareil est-ce que c'est de la merde est-ce que je suis perdant vous allez le voir juste après je me vois sous vos yeux donc voilà on se retrouve directement sur mon snap là vous avez écrit ta gueule ta gueule ta gueule le son est le son mon entrée je baisse un peu le son merci Raphon pour trouver un euro j'adore tes vidéos continue je continue écoute voilà donc j'ai reçu au taquet de messages alors d'ailleurs on remarque directement que ce flashware va dire cacher les pseudos des gens ce qui est une bonne chose en soi c'est pas une mauvaise chose il faudra que les gens se fassent se spammer ça serait débile mais la suite va être un peu plus rigolote je vais cacher les pseudos je vais flouter les pseudos au maximum j'en reçu au taquet de messages suite à ça et je vais aller lire message par message des personnes donc de leur avis voilà on va voir vraiment Bédo sur Bédo a donné 2 euros merci mec je trouve qu'il a une tête de carpe mais alors je vais rappeler les règles du live les règles du live sont très importantes elles sont très importantes le harcèlement c'est mal voilà allez pas lui envoyer des messages ou l'insulter c'est pas le but et merci pour ton don et merci j'adore la bide pour ton don aussi je peux gagner un iPhone X non tu peux en gagner 5 voilà regardez genre il cache tous les pseudos mais pas les pseudos des mecs qui sont sympas avec lui tu vois genre en gros il cache les pseudos des gens qui sont potentiellement contre lui mais il affiche les pseudos des gens qui donnent des enfin qui sont positifs tu vois et merci le carton pour ton don d'un euro Minecraft les promos la prochaine étape il vend son boule pour j'ai pas eu le temps de dire la suite mais merci quand même Arthos qui fait un don de 1 euro un modérateur du discord qui fait un don pour dire les gens qui viennent sur le discord lisez les règles avant de poster voilà ce serait gentil bon ça fait 3 jours qu'il est là c'est pas très bon à prendre bénéfice de 30 euros en espérant que ça continue on garde le rythme Hugo je suis à 160 euros de bénéfice à 1 mois je mise 20 euros à chaque fois je fais pâter fun car je trouve la cote est trop basse pour un fun par exemple moi j'attends pour fun cote entre 5 et 10 t'es le meilleur continue après voilà attendez il a dit qu'il lisait les snaps mais ça n'empêche qu'il y a une coupure genre là il y a un cut attendez je vais vous remettre l'extrait vite fait 1634 genre regardez 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 l'heure du téléphone l'heure elle est à elle est à 1215 l'heure du téléphone est à 1215 on avance de 2 secondes voilà et là on est à 12 il y a 2 minutes de vidéos d'avis qu'on sautait genre est-ce que Splashware est tombé sur un mec qui a dit que c'était de l'arnaque est-ce qu'il y a eu autre chose on sait pas merci Squeezie pour ton nom de 1 euro Squeezie qui a envie de me ah non de lécher un ok cool mec on continue voilà donc il y a un cut tu vois mais fais comme si on avait pas eu genre yes on a pas eu premier dépôt de 50 euros depuis le VIP prix il y a 5 jours maintenant je suis passé à 350 euros et avec défaite d'hier je ne suis plus qu'à 120 euros mais force à toi frérot on est ensemble dans la victoire comme dans la défaite après ça c'est une personne qui ne sait pas gérer ses mises après voilà genre là par exemple il lit un message qui n'est pas entièrement positif mais écoutez c'est pas la faute du pronostiqueur c'est le gars qui ne sait pas gérer ses mises pas la faute de Splashware il te prend pour un con mais non mais sa vidéo c'est un ramassis de je ne sais pas quoi genre là il est en train de demander aux gens qui le suivent et qui payent pour un service enfin il est en train de demander aux gens qui payent et qui continuent à le suivre ce qu'il pense en fait Paulette merci pour tes 6,60 euros qu'on lui coupe la tête j'essaye des trucs hier il a perdu énormément voilà avec un seul match sur 5 de faux et voilà comment il se retrouve en fait là c'est pas la faute du mec qui a fait le mot au pronostic c'est la faute du mec qui a misé c'est pas la même chose j'ai commencé à te suivre en vip hier et du coup j'ai perdu 100 euros mais en esprit on espère gagner gros aujourd'hui avec les matchs qui devraient avoir lui il a rejoint le vieil pile qu'on a fait 6 sur 7 et le 7ème jour tu vois c'est pile merci Vincent pour ton nom je te suis depuis pas longtemps je suis parti à 5 euros j'ai gagné 25 euros et hier j'ai perdu 7 euros mais c'est pas grave tu gères de ouf merci encore à vous mon abonnement vient de se finir aujourd'hui merci ton le poule pour ton nom alors je vais pas laisser tout le passage où il est de l'esna parce que ça dure presque 5 minutes et c'est franchement pas intéressant parce que comme je vous l'ai dit c'est des habits qui sont biaisés de base alors voilà quoi oui et alors j'ai vu beaucoup de personnes qui m'ont dit merci B2 sur B2 pour ton nom d'un euro beaucoup de personnes m'ont dit c'est faux parce que ils ont pas de Bitmoji machin tout le monde a pas un Bitmoji sur Snap les gars je pense que s'il y a des gens qui parient c'est peut-être plus des adultes tu vois genre peut-être des quarantenaires c'est pas dit qu'ils aient forcément un Bitmoji c'est pas parce que vous tout le monde dans votre liste d'amis a un Bitmoji que forcément tous les utilisateurs de Snapchat ont un Bitmoji le fait qu'il n'y ait pas de Bitmoji sur ces messages ça veut pas dire que c'est des faux c'est pas tu peux pas le retenir comme ça merci Ralex tu sens comment il est fier quand il y a un message positif tu vois genre voilà et toc moi j'ai déjà été VIP j'ai un peu plus de 150€ de bénéfice tu régales frérot je sais pas quoi vous dire de plus salut je trouve je suis depuis 4 jours donc j'ai eu 3 jours de pronos c'est franchement c'est grave cool juste hier on a perdu mes temps écoute en tout cas pour moi personnellement je suis à 2 sur 3 du coup je suis en bénéfice légèrement mais avec le temps ça va le faire de ouf voilà on enchaîne j'ai misé 2 fois 100€ et tout et j'ai gagné un ticket à 170 et tout perdu du coup je suis en déficit de 30€ mais t'inquiète avoir braqué la française du jeu je t'ai et merci Zakawa donc là c'est un mec en déficit mais forcément si le mec il a perdu de l'argent c'est pas la faute de Splashware ce genre de don merci je supprimerai pas ce live si le mec a perdu de l'argent sur les pronostics de Splashware c'est pas la faute de Splashware c'est la faute du mec qui s'est pas géré ses mises après tu vois c'est des personnes qui sont super sympas mais elles savent pas gérer leurs mises c'est pas sa faute c'est pas ma faute il s'est pas géré ses mises en 8 jours je n'ai que 10 euros de bénéfice en ayant commencé avec 5 euros car j'ai perdu l'ordre des plus grosses mises après ça c'est pareil c'est la gestion des bankrolles ça il y en aura bientôt à vie avec qui et merci David Lafarge Pokémon qui a donné 1 euro ah c'est pas David Lafarge Pokémon David Lafarge Pokémon il aurait donné facilement 1 million d'euros c'est plus rien dedans ça répondra après bon frérot j'ai commencé avec 72 euros et je suis à 165 euros depuis samedi dernier on va skipper un peu ça parce que c'est pas on était à la fin je vous ai déjà fait mes preuves voilà bref en gros Max est là déjà il ose critiquer le fait que je fais du minecraft et ensuite il critique le fait que je fais du minecraft oh c'est trop méchant il a dit que j'annonçais la couleur c'est pas très sympa quoi oh oui mais attendez je viens je viens de me rappeler je viens de me rappeler de la fin de la vidéo la fin de la vidéo est énorme la fin de la vidéo est énorme je fais autre chose en dehors tu vois quand je fais une autre activité ça m'a dit que je vais en minecraft il fait des pronostics là bref il critique j'ai des potes j'ai des fans des potes pas potes t'as des youtubeurs il est à minecraft il y a un youtubeur il est à minecraft c'est énorme merci j'ai retenu ton 2 euros coucou tu veux une pizza non ça ira je veux pas qu'on a peur de pizza chez moi voilà le merci ralix pour ton nom de 1 euro tu remets ton nom de sexualité en doute en gros le premier point c'est je le critique parce qu'il fait autre chose à côté non c'est pas ça c'est pas ça le problème tu peux faire des tas de trucs le problème c'est que tu fasses de la merde à côté si t'avais un projet par exemple la série de super flame qu'il a fait à côté c'est super tu vois merci mes hiérarchies pour ton nom de 1 euro complètement la vraie mes hiérarchies mais du coup ouais genre merci Emmanuel Macron j'aime la chatte bien mouillée voilà tu voulais que je dise à votre c'est ça et du coup genre ouais je sais pas ce que je voulais dire mais en gros oui genre tu peux faire des projets à côté du tube qui sont pas de la merde genre tu peux la série de super flame elle est vachement bien bon je l'ai pas fini encore je suis à la moitié mais genre elle était vachement bien à sa série genre c'était créatif c'était intéressant le resto d'IbraTV c'est encore un truc qu'il a fait à côté bon il y a eu des dramas autour mais à part ça apparemment c'est un bon resto en vrai je veux dire t'es pas obligé forcément oula le chat c'est complètement ouch ah la connexion oh on a perdu 2000 personnes avec le lag what the fuck génial non c'est pas un DDoS c'est juste ma connexion qui a eu du mal du coup ce que je voulais dire ça fait que de bugger what 4000 personnes non on a pas perdu 4000 personnes ah ça serait con ok c'est fluide nickel ouais voilà genre il met en avant le fait oui mais regardez il se permet de crasse c'est pas forcément pour ça qu'on est négatif j'ai un pote qui a ouvert un site de dropshipping tu m'excuseras mais c'est pas c'est pas le projet le plus noble du monde à ouvrir un site de dropshipping surtout si on le compare au tien et merci le son pourtant de 1€ monte le son mais arrêter avec le son c'est une horreur je ne sais pas régler ça ah ça continue les dons merci Alexandre Benela pour son nom de 3€ et poteau tu veux l'abonnée truc qui appelle moi au 666 yes voilà oula il y a plusieurs trucs toi peut-être plus tard tu sais pas là t'es youtubeur plus tard tu seras je sais pas mannequin ah regardez c'est marrant regardez et regardez c'est marrant il a dit que j'étais moche yes ah putain ouh là ça sent le youtubeur minecraft pas possible pas possible pas possible et je sais pas si j'ai dit du coup mais bonjour EleoTechMaker salut bien le japon voilà du coup je suis très content merci beaucoup ça me touche ça me touche de voir autant de de niveaux de ton côté on peut se repasser l'extrait quand même parce que j'aime beaucoup cet extrait là genre il est ouf oui j'aime bien aussi genre oui j'ai un pote minecraft qui est devenu menuisier alors t'as quoi dire contre youtubeur minecraft genre ouh ça fait ça fait mal putain j'arrive même pas à lire les messages de Léo il est 6h du mat sympa ouais chez moi aussi t'inquiète merci matpodcast pour ton ton message la chatte à la chatte à ta mère du coup ouais genre oui gros ton mec ton pote il est devenu menuiser trop bien genre il est passé de couper du bois dans minecraft t'as coupé du bois en vrai truc de ouf c'est une blague évidemment genre et merci le silence pour ton je fais perdre du temps avec mon don yes merci beaucoup incroyable et on va la repasser la blague sur le physique parce que forcément les blagues sur le physique et dire que les gens sont moches c'est toujours beaucoup trop marrant et merci OmaewaMoshinDLU pour tout le monde de 5 euros nani bref tu m'as compris tu as toujours des trucs t'es toujours là pour tout et merci Alexi Tutu pour tout le monde de 1 euro dommage ouvre ta gueule pour rien juste pour faire du spectacle t'as raison c'est le but de ta chaîne évite de faire des mensonges renseigne toi un peu mieux avant de ouvre ta gueule je pense qu'on a bien prouvé pendant ce live que j'étais pas celui qui avait tendance à dire des mensonges mais bon il faut savoir qu'il a fait 800 000 vues sur la première vidéo quand il m'a critiqué là il va viser le million il a vu que ça allait bien marcher sur ma gueule du coup il va sniper ah oui ah mais ça c'est bien ça c'est bien c'est que Splashware je rappelle il a 130 000 abonnés il a 130 000 abonnés et il part du principe que si j'ai fait une vidéo sur lui qui a bien marché bah c'est pas parce que ma vidéo était bonne c'est parce qu'il était dans la vidéo genre si ma vidéo où je parle de Splashware a bien marché c'est pas parce que je parle de Splashware c'est pas parce que ma vidéo est bien ou parce qu'il y a une partie de la vidéo qui est devenue un petit mème c'est parce que je parle de lui si il y a 800 000 vues sur ma vidéo c'est pas parce que Splashware dans le titre en sachant qu'il a 130 000 abonnés ce mec là c'est c'est mais attendez je instant confession attendez je j'aimerais j'aimerais vous faire une confession voilà je vais prendre le micro près de moi pour le coup le son va être dégueulasse quelques instants mais j'aimerais vous dire que la seule raison que j'ai de vivre c'est pour pouvoir regarder les vidéos de Splashware voilà je tenais à le préciser on peut remettre le micro en place alors comment ça bug on non non